Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine je vous présente Jo. Jo est un touche-à-tout des médias, il a fait de la radio, vous vous en rendrez vite compte à son aisance au micro, mais aussi de la télé et il a même bossé pendant une saison au Maternelle, l'ex-fabuleuse émission sur la parentalité. Ensemble on parle de son envie d'enfant, de l'accouchement, on parle aussi de partager ses passions avec son enfant et aussi de réussir à concilier deux conceptions d'éducation qui peuvent parfois être différentes avec sa chair et tendre. Alors j'en profite aussi pour vous dire qu'Histoire de Daron ne va pas s'arrêter pendant les vacances d'été. Et oui, vous pourrez me retrouver au bord de la plage ou de la piscine tout au long de l'été à nos rendez-vous habituels, les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois. Si vous aimez Histoire de Daron, abonnez-vous au podcast sur vos applis de podcast préférés, Apple Podcasts, Podcast Addict ou même Google Podcasts sur Android, mais aussi sur Deezer, Spotify, Soundcloud ou même YouTube. Vous retrouverez tous les liens dans les notes de ce podcast. Et enfin une petite précision, même si vous écoutez en podcast, surtout n'hésitez pas à venir laisser un commentaire sur l'épisode sur YouTube. Ça me fait toujours un immense plaisir. Je vous mets l'adresse de la chaîne directement dans les notes également. Enfin, si le concept vous plaît, parlez-en autour de vous, partagez sur vos réseaux sociaux. Le bouche et oreille, c'est le meilleur moyen de faire connaître ce programme. Et le message habituel, si vous avez une histoire de Daron ou quelque chose qui fait de vous un Daron un peu à part, surtout vous n'hésitez pas à m'écrire sur histoire avec un S de Daron avec un S arroba gmail.com. Je ferai en sorte de vous répondre. Mais j'ai assez parlé. Je vous laisse en compagnie de Jo. On est avec Jo, Hume, salut ! Salut, comment ça va ? Ça va très bien. Merci beaucoup Jo. Je suis ravi que tu ailles bien, tu as bonne mine. Jo, alors comme vous l'entendez, il a tout de suite... Le mec est à l'aise. Tu triches, c'est ton métier. Alors, je ne fais plus de radio maintenant depuis deux ans, mais je fais toujours beaucoup de podcasts. Mais oui, j'ai fait neuf ans de radio avant. Et donc, j'ai des vieux tics qui reviennent généralement quand on met un micro sous le nez. J'ai la voix qui monte d'un ou deux tons. Voilà. Et c'est automatique en fait. Vous verrez ou peut-être que vous savez si vous avez eu l'occasion de faire de la radio. C'est des systématismes qu'on prend très très rapidement. Parce que quand tu fais de la radio autour de gens qui en ont déjà fait et que tu te rends compte en t'écoutant la première fois que tu as une toute petite voix comme ça, tu ne t'oses pas trop. Très rapidement, tu apprends à poser ta voix. Est-ce que tu as coupé ton téléphone ? Alors, je vais le mettre tout de suite en mode avion, n'est-ce pas ? Alors, vous voyez le professionnalisme. Afin que nous ne soyons pas dérangés ainsi qu'interférés. Désolé si ça fait bzzz, bzzz. C'est marrant, c'est un studio d'enregistrement radio où il y a plus de matos photo que radio. Arrête de dire que les gens ne savent pas. J'aime bien garder le secret de où on est exactement. Il y a des pastèques accrochés au mur. J'aime beaucoup. Bon, allez, vas-y, je t'écoute, je t'écoute, pardon. Je te sens un peu tendu. Non, non, pas du tout. Il faut que je me mette à l'aise, mais je ne suis pas tendu. Je ne suis plus... Je n'ai pas envie de dire de conneries. Tu as voulu commencer par aller sur une autre chaise. Oui, j'ai failli me mettre en configuration entretien, tu sais. Oui, bonjour. Alors, je suis papa depuis trois ans. J'ai une certaine expérience dans le biberon. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse sur ces noix histoires de darons ? Non, bien entendu, mais il y a des réponses un peu plus intelligentes que d'autres. Il n'y a pas de réponse intelligente ou pas intelligente, il y a des réponses qui nous conviennent. Très bien, je prendrai tout de la manière la plus neutre possible et je répondrai selon ma vision de la vie. Exactement, s'il te plaît, fais ça. Je fais ça. Et donc, tu es papa ? Oui. Parce que, bon, priorité là. Tout à fait. D'un petit garçon ? Oui, d'un petit garçon qui s'appelle Ernest. Je pars du principe que, a priori, les auditrices et auditeurs de Histoire de Darons sont des gens bienveillants. Et donc, je vais donner le vrai prénom de mon fils et le prénom de ma compagne qui s'appelle Flo. Comme ça, ça y est, c'est fait. Jusqu'ici, on n'a pas eu de gens qui ont fait. Alors, le pseudo de mon fils, tu veux changer le prénom ? Non, jusque-là, ça va, on n'a pas... Très bien. Même, tu vois, même les grosses restats comme McFly et Carlito, ils ont donné le vrai prénom de leurs enfants et tout. Alors, c'est parti, mon kiki. Tu peux y aller, mon kiki, n'aie pas peur. Donc oui, tu dis ça parce que tu as tendance à ne pas montrer ton fils ou à ne pas trop en parler, notamment sur les réseaux sociaux. Je suis assez vigilant vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que, par exemple, les fois où je le mets en scène, mais où en tout cas je l'inclus dans ma vie sur les réseaux, on va dire, c'est la plupart du temps sur des stories parce que tu ne peux pas éviter des situations qui sont vraiment beaucoup trop marrantes et où tu es là genre trop mignonne et où tu te dis, bon, ça va, je n'ai pas un compte, moi, Jojo, papa, où je mets des photos de mon fils tous les jours. Donc, de temps en temps, je peux me permettre une petite story. Mais même dans ces cas-là, je fais attention à soit à ce qu'on ne le distingue pas clairement son visage, soit si on le voit vraiment de très très près, je mets un petit smiley ou une petite tête de chat dessus parce que j'essaye de respecter une sorte de... Déjà, c'est quelque chose qu'on s'est fixé avec ma compagne aussi. C'est une décision qu'on a prise un peu à deux. Je pense que si j'avais été peut-être tout seul, j'aurais été plus permissif. Mais elle a eu les bons mots pour me faire comprendre qu'aujourd'hui, on évolue quand même dans une société où Internet peut devenir rapidement est un peu incontrôlable et dangereux sans même qu'on pense une seule seconde qu'on a fait quelque chose de grave ou qui pourrait laisser une porte ouverte aux gens pour être tout de suite très intrusif. Et par conséquent, j'essaye d'être assez vigilant. Ça ne veut pas dire qu'on ne le voit jamais. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire une jolie photo à la plage où on le voit de dos ou des choses comme ça. mais je me fais fort de ne pas le mettre en scène. En fait, je comprends. Et il y a aussi un truc de consentement qui m'est venu un peu plus tard. Mais quand mes filles étaient plus petites, je les mettais beaucoup sur Internet, sur Facebook, en public, etc. et même sur mon blog. Et il y a peu de temps, je me suis dit, tu fais tout ça un peu contre leur gré parce qu'elles étaient trop petites, si tu veux. Et je ne leur ai pas demandé leur avis. Et donc, j'ai viré toutes les photos qu'il y avait d'elles. D'accord, tu as fait le ménage. J'ai fait le ménage et ça va beaucoup mieux comme ça. Et il reste une photo où, en fait, elles sont de dos, toutes les deux. Et c'est trop marrant parce qu'il y a Lina, qui est mon aîné, qui a dit, ah mais tiens, j'ai trouvé ton blog, papa, parce qu'elle ne savait pas que j'avais un blog perso. Parce qu'il y a une de ses copines qui a tapé son nom et son prénom dans Google Images. Et qu'il a retrouvée et qui lui a dit, tiens, Regan, tu as une photo de toi et de ta soeur, machin. Tu as vu comme ça va hyper vite. Elle a trouvé mon blog et donc elle a été chercher dans les archives de mon blog. Je lui ai dit, ah ben, en fait, tu peux aller le voir dans les archives de mon blog. Je parle plein de fois de vous, etc. Mais en vrai, j'aurais préféré lui en parler moi-même qu'elle le découvre toute seule. Je comprends. J'ai eu un gros... En fait, toutes ces décisions-là, je crois qu'elles viennent de la première année d'existence d'Ernest où, en fait, sa naissance a quasiment coïncidé avec mon entrée dans une émission de télé qui s'appelait Maternelle dans laquelle j'ai officié pendant une saison. On va en parler. Et ben, on en parlera plus... Le gars fait partie d'équipe de Maternelle, rendez-vous compte ! On en parlera plus longuement. Mais c'est vrai qu'avoir son premier enfant et être au maternel en même temps, ça avait de très nombreux avantages. C'est-à-dire que le moindre problème, j'étais au bon endroit pour en parler à qui que ce soit et avoir des réponses très rapidement. Et en même temps, c'était une émission où on était en bande et où on pouvait très vite arriver sur le terrain du personnel et de raconter un peu nos vies. Et c'est sur cette année-là que j'ai commencé à essayer d'établir une balance assez équilibrée entre raconter un petit peu ma vie de tous les jours parce qu'il fallait que les gens qui regardent l'émission puissent aussi s'identifier au seul mec sur le plateau et puis, en même temps, garder une certaine distance pour pas non plus que ça devienne trop intrusif. Et c'est vraiment... Il y a des gens qui ne se posent pas du tout la question parmi les personnes qui écoutent cette émission parce qu'ils n'ont pas forcément une vie publique. Et encore, moi, je suis beaucoup moins exposé que d'autres personnes que tu as reçues ici. Mais tout de même, tu vois, j'essaye de faire gaffe. Avec cette petite exposition, comme tu dis, en tout cas de public, tu fais quand même attention. Très bien. Est-ce qu'on va parler de ton envie d'enfant, par exemple, pour commencer ? Mon envie d'enfant profonde, elle date d'il y a assez longtemps. Je pense sincèrement que si j'avais rencontré la bonne personne plus tôt dans ma vie, peut-être que j'aurais été papa plus tôt. Ou en tout cas, j'en ai très rapidement eu envie. T'as quel âge, là ? Là, j'ai 35 ans. J'ai 36 ans. Ça se trouve, quand tu vas diffuser l'émission, j'en aurai 36. Pourquoi ? Je ne sais pas. Dans trois ans. Bon, j'ai 35, 36 ans, on va dire. Et j'ai eu mon enfant à 32. Oui, à 32. J'arrivais à 33 ans. Ce qui est à peu près la moyenne dans les grandes villes, en général. J'ai même flippé qu'il naisse le jour de mon anniversaire, ce petit salopio. Je me suis dit, non, non, quand même, laissez-moi ça. C'est mon jour. En fait, le terme prévu, c'était le jour de mon anniv. Je disais, genre, ah non, non, on n'a pas fait les choses comme ça. Ça a commencé. Heureusement, il est arrivé deux semaines plus tôt, ce qui me laisse quand même le temps de récupérer quand même quelques cadeaux. Mais donc, je disais, pardon, je digresse. Tu aurais eu un enfant plus tôt si tu avais rencontré la bonne personne plus tôt. Oui, parce que je pense qu'à cette période-là de ma vie, c'est-à-dire aux alentours de 20, 25 ans, j'avais une forte envie d'enfant. Et en même temps, j'étais encore très... J'étais à moitié chez mes parents, à moitié chez ma copine de l'époque. J'étais quand même toujours dans ma ville de banlieue. Et je pense que j'avais une vision du long terme, voire même du moyen terme, qui n'était pas du tout la même que celle que j'ai aujourd'hui. Et pour moi, avoir un enfant, c'était peut-être, je pense rétrospectivement, que c'était une envie profonde et véritable, mais en même temps un petit peu égoïste. Tu vois, je ne sais pas si j'avais eu un enfant à cette époque-là. Je ne sais pas. Alors, peut-être. Parfois, je me prends à y penser, tu vois, quel genre de relation on aurait aujourd'hui parce qu'il aurait peut-être 10, 15 ans et qu'on aurait une différence d'âge moindre. Mais je ne suis pas sûr qu'à l'époque, j'aurais été forcément à même d'assumer véritablement toutes les choses que ça implique, maintenant que je sais ce que ça implique. Mais oui, alors ça déjà de base, on ne l'explique jamais. Voilà, ça c'est donc l'un des objectifs de l'histoire de Daron, c'est d'éventuellement partager ce que ça implique. Voilà. Qu'est-ce qui faisait que tu avais envie d'avoir des enfants si jeunes ? Parce que ce n'est pas forcément un truc très répandu, je pense, chez les mecs. Écoute, plusieurs choses. Je pense que la première, c'est que j'ai eu une enfance vraiment heureuse, quoi, avec deux petits frères avec qui il y a eu des hauts et des bas, comme toutes les fratrices, tu veux. Mais j'ai grandi dans une famille aimante, heureuse, où on partageait beaucoup, où la culture était un peu au premier plan. comme dans plein de familles de classe modeste, de banlieue, on a eu des années avec et des années sans, mais en fait, les hauts et les bas financiers, tu vois, on va dire, de la famille, n'ont jamais eu d'impact sur la manière dont on était entre nous et dont on se sentait dans ce cocon familial vraiment chouette. Et je pense que très vite, je me suis dit, j'aimerais bien reproduire ça avec mes propres enfants et pouvoir leur apporter cette joie un peu. Je pense que j'avais certainement quelque chose de nostalgique, tu vois, de cette enfance-là. Et puis, et là, on part sur le côté peut-être un petit peu égoïste de la chose, mais j'avais à l'époque, je pense, très envie de... Je trouvais que ma vie était chouette et j'avais envie de la partager avec un enfant en me disant, mais ma vie est tellement sympa que s'il arrive, il va forcément trouver ça cool aussi et je vais pouvoir lui apprendre plein de trucs et tout. Je pense que ce n'était pas quelque chose de... Ce n'était pas une envie malsaine, au contraire, je pense qu'elle était très... Bienveillante, c'est ça ? Oui, bienveillante, mais aussi un peu naïve et... Un peu naïve. Tu vois ? Toi, tu sais maintenant. Clairement, un peu naïve. On ne va pas se voiler la face plus longtemps. J'étais jeune et j'étais con. Mais en même temps, s'il ou elle était arrivée à cette époque-là, j'aurais tout fait pour que ce soit un enfant heureux. C'est juste que ma vie aujourd'hui serait très très différente parce que je pense que, étant donné que j'habitais à 500 mètres de chez mes parents, je pense qu'ils auraient eu une place prépondérante parce qu'il aurait forcément fallu que j'aurais forcément eu besoin de leur aide. Et puis, je n'étais pas avec la même fille, donc avec des cilles, parce qu'on aurait des cheveux. Oui, si j'avais pas été chauve. Et les mires ne seraient pas blancs. Mais donc, j'ai toujours eu cette envie. Donc, il y a eu des périodes où c'est reparti. Je pense que j'étais occupé à faire plein de trucs et ça prenait moins de place dans mon cerveau. Et puis, à un moment, j'ai eu aussi cette période que vivent peut-être certains papas qui ont dépassé un peu la trentaine, de se dire « Ah, je suis un peu vieux maintenant, ça m'embête, j'ai l'impression que je vais avoir trop d'écart d'âge ». Et puis, tout ça, ça s'est très très vite évanoui à partir du moment où ma compagne actuelle m'a annoncé qu'elle était enceinte et où, en fait, je n'ai plus pensé à rien. Je me suis dit « Oh, mais c'est génial ». Ah, parce que vous n'étiez pas parti du principe ? Enfin, vous n'êtes jamais dit « Tiens, on va avoir des enfants ». Si, si, si. Ah, pardon. Si, si, bien sûr. Si, si, ça a été un projet. De la façon dont tu le racontes. Ah non, 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 c'est arrivé comme ça. Non, 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 avec ma compagne, on est ensemble depuis 12 ans et on a attendu avant de faire un enfant. Pas forcément parce qu'on se préparait, mais sans se mettre une quelconque pression. On avait quand même envie d'être dans une configuration cool pour l'accueillir, tu vois, cet enfant. On ne s'est jamais dit « Bon, voilà, il faut qu'on soit stable financièrement, il faut qu'on bosse tous les deux, il faut qu'on ait un appart et tout », mais on n'avait quand même pas envie de faire ça n'importe comment. Donc, on a pris un peu notre temps et on… Non, non, ça a été une décision commune. C'est juste qu'en fait, à partir du moment où on a pris la décision, c'est arrivé assez rapidement, on a eu la chance de ne pas attendre beaucoup et donc, voilà, quand il est arrivé, quand j'ai appris que cet enfant allait être mis au monde, j'étais assez… Toutes les choses que je m'étais figurées, tous les trucs que je m'étais imaginés sont disparus et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à vivre au jour le jour en apprenant petit à petit, pendant la grossesse et après, quoi. Qu'est-ce que tu as appris alors pendant la grossesse ? Qu'est-ce que j'ai appris pendant la grossesse ? Le mec qui ne me retient absolument rien. Les gens qui ont déjà eu des enfants savent exactement ce que ce rire veut dire. Ce rire nerveux. Qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai appris déjà, premièrement, pas qu'on ne servait pas grand-chose, mais qu'on n'avait pas sur les épaules une tâche quand même lourde, quotidienne et nous, la grossesse s'est très bien passée, mais néanmoins quelque chose qui change complètement ta vie quand tu es la maman, je pense. Et donc, tu apprends à te rendre utile le mieux possible et le plus souvent possible. Je ne sais pas si j'ai réussi, je ne sais pas si j'ai été toujours à la hauteur, mais en tout cas, sincèrement, si tu écoutes, mon amour, j'ai essayé de faire de mon mieux. En fait, j'ai appris à essayer vraiment de faire de mon mieux dès l'annonce de la grossesse. Tu te mets en mode d'arroning. Ça a été un déclenchement pour toi de faire un peu plus preuve d'attention envers elle aussi, tu penses, d'avoir ce projet en commun ? C'est-à-dire un déclenchement par rapport à notre couple ? Oui, c'est ça, par rapport à de faire un peu plus attention. Je pense qu'on était déjà une bonne team avant la grossesse, mais que pendant la grossesse, je pense que notre relation a évolué dans le sens où il y a certaines choses sur lesquelles on devenait peut-être plus pragmatique, un peu plus efficace assez rapidement. On allait plus droit au but, en fait, sur pas forcément les décisions à prendre, mais juste sur la vie au jour le jour. Je pense qu'on a un peu appris peut-être à fluidifier certaines choses. Pas le temps de niaiser. Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est vraiment très à propos, cette expression concernant la grossesse. C'est ça. Depuis aussi, d'ailleurs, mais c'est vrai que... Et moi, c'était une année où je bossais pas mal parce que je faisais le soir chez OuiFM, la radio dans laquelle je bossais avant. Tu vivais en horaire décalé un peu ? Oui, je vivais un peu en horaire décalé. Je sais que j'avais plus de temps, tu vois, le matin, pour essayer d'être un peu présent. Le fait d'avoir ces horaires décalés, c'était pas si mal, en fait. C'était pas si mal. Quid de ce moment magique qu'est l'accouchement ? Parce qu'à un moment donné, la grossesse amène un accouchement. Alors, l'accouchement, le truc, je pense, qui me restera vraiment en tête toute ma vie, c'est la perte des eaux. Je m'en souviens parfaitement. On était en train de faire un... Je vais y aller un petit peu dans le... N'hésite pas ! On est ici pour dire la vraie vérité. Dans la vraie vérité de la vie. On était en train de... En fait, à un moment, à la fin de la grossesse, il faut dire ce qui est, ma meuf commençait à se faire un peu chier. Donc, on faisait des trucs pour se marrer. Comme des puzzles, par exemple. Et un soir, on était dans ce qui allait devenir la chambre du petit, en train de faire un puzzle Totoro par terre. Et je sais pas pourquoi, je faisais le con. Et d'un coup, j'ai laché une caisse. Comme ça peut arriver. Et ma copine a eu un fou rire en se disant « Mais arrête tes conneries, parce qu'à un moment, en fait, je vais tellement rigoler que je vais perdre les eaux et ça va partir. » Et moi, j'étais là genre « Mais n'importe quoi, tu peux pas accoucher juste parce que tu rigoles. » Et en fait, elle est partie se coucher. À un moment, en me disant « Bon, c'est bien rigolo les proutes, mais je suis fatigué. » Et donc, elle est partie se coucher. Moi, je suis allé dans le salon jouer aux jeux vidéo. Et je jouais à un jeu vidéo dans lequel j'étais vraiment hyper absorbé à cette époque-là. C'était cool aussi, parce que c'était vraiment... J'ai un souvenir très net. C'était un peu le jeu qui me sortait de tout le reste et je me plongeais vachement dedans. C'est quoi, ce jeu ? C'est Dark Souls. Tu vois, le genre de jeu un peu immersif dans lequel il faut que tu sois concentré si tu veux survivre. Pour info, c'est l'un des jeux sans doute les plus durs qui ait jamais existé. C'est hyper difficile. C'est vraiment un chemin de croix, ce jeu. C'était peut-être le 2, d'ailleurs. Enfin, je sais plus. Mais bref, en tout cas, j'y jouais. Et d'un coup, j'entends Joe. Et comme je l'entendais souvent ces 9 derniers mois, Joe, parce qu'il avait besoin d'un truc, et que j'étais dans le jeu, je me suis dit « Ah merde, pas maintenant ! » D'autant plus que c'est un jeu dans lequel tu ne peux pas mettre pause. Donc, si tu lâches la manette, tu es mort. Mais bon, j'ai fini par le faire. Je suis arrivé dans la chambre et elle était assise sur lui, genre « Bon, ben là, il faut y aller. » Sachant qu'on n'avait pas fait de sac de maternité ni rien, comme plein de parents qui sont là, genre « Voilà, tout prévu ! » Sauf ça. Le sac n'est pas prêt. Mais étant donné qu'on avait fait une préparation à la grossesse hyper cool, que je conseille à tout le monde de se renseigner sur ce truc, ça s'appelle la méthode Bonapace. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne vient pas d'Italie, mais du Canada ou du Québec. Je ne sais plus. Et c'est une méthode de préparation à l'accouchement hyper intéressante. On n'était que tous les deux à chaque fois, avec une sage-femme qui nous expliquait... Je fais une petite parenthèse, parce que je trouve que c'est intéressant de raconter ça. Et puis, ça change des proutes et tout. C'était une méthode de préparation à l'accouchement qui incluait vachement le futur papa. C'est-à-dire que j'étais hyper partie prenante de ce qui allait se passer pendant l'accouchement, pendant les contractions. Plus précisément, quand les contractions commencent à devenir véritablement douloureuses et qu'on s'approche de plus en plus de l'accouchement, on m'avait appris à faire pression avec mes pouces sur des points d'acupression à différents endroits du corps de la maman qui libéraient des endorphines à cet endroit précis et déplaçaient la douleur de la contraction à un autre endroit du corps et créaient une sorte de soulagement. Et ça, je l'ai fait pendant tout l'accouchement. Les sages-femmes, elles étaient là genre « Wow ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? » « D'où sort ce mec ? » Elles n'ont pas trop bien compris ce qui se passait mais elles ont un peu halluciné en disant « Bon, écoutez, ça a l'air de faire effet. » Donc, revenons à ce soir-là. Étant donné qu'on avait eu une méthode de préparation à l'accouchement et une sage-femme qui nous avait préparé hyper cool, elle nous avait bien expliqué qu'à partir du moment où la maman perdait les os, on avait le temps de prendre une douche, de préparer le truc tranquille, de ne pas se précipiter tant que c'était pas... Enfin, si la maman ne sentait pas que c'était là, imminent, aux portes, on pouvait vraiment... Donc, ma compagne s'est mise dans la douche pendant que moi j'ai préparé le sac, la valise de maternité. On a pris un Uber, on s'est arrêté sur le chemin pour acheter des pépitos et on a filé au Bluet, là où ma compagne a couché. Je dis ça, mais on a pris un Uber, c'est vraiment le truc de Parisien. Oh bah grave ! Tu veux la maternité accouchée en Uber ? Rien qu'en lui disant, je me suis dit, bof, tant pis, les jugeurs jugeront, tu sais. Je crois que le Uber, il était trop content. Il était là genre, ah super, vous voulez qu'on s'arrête de prendre à manger ? J'étais là, alors oui, carrément ! Donc on s'est arrêté au truc du coin, on a pris des pépitos, une bouteille d'eau, on a filé au Bluet. Là, sur place, on a un peu flippé parce qu'en fait, ils n'avaient plus de place. Il y avait plein d'accouchements ce soir-là. Du coup, ils ont dit, ah, on va peut-être vous envoyer dans une autre maternité et tout. Alors moi, sur le coup, papa inconscient, je me suis dit, ok ! Et la maman l'a dit, bah non en fait, parce que moi j'ai préparé ici et tout, tout est prêt, donc c'est hors de question. Et là, d'un coup, j'ai fait, ah bah non, alors c'est hors de question ! Non, 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 vous nous trouvez une place et tout. T'as raison maman ! Et ils ont dit, écoutez, l'accouchement là, donc ils ont observé ma campagne, ils ont dit, bon bah l'accouchement, c'est pas pour tout de suite, tout de suite, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous poser là dans un lit, c'est pas vraiment une chambre, mais vous patientez. Ce qui moi m'a permis de, ils m'ont dit, monsieur, vous pouvez retourner chez vous, parce qu'on n'habite pas très loin des Bluets, donc je suis retourné chez moi, j'ai pris quelques autres trucs, je me suis reposé un peu, je suis retourné à la maternité et puis là, il y a eu l'accouchement quoi et c'était, on avait préparé une compile avec de la musique, on a vraiment essayé de se mettre dans les conditions les plus cool, on a eu la chance de tomber sur deux sages femmes vraiment formidables, dont une qui s'appelait Héloïse, je m'en souviens, parce qu'elle était vraiment super cool et ça s'est hyper bien passé quoi, tu vois, comme un premier accouchement peut se passer avec évidemment le flip à chaque fois que t'entends plus le petit blu 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 t'es là, ah qu'est-ce qu'il se passe ? le moindre détail ne t'échappe pas et du coup t'es attentif à tout mais je pense qu'il y a des trucs qui restent un peu diffus parce que je sais pas, il y a peut-être des gens qui se souviennent vraiment parfaitement de leur premier accouchement, de leur renaissance et tout mais moi je sais qu'il y a des choses peut-être que mon esprit a transformé avec le temps ou d'autres choses qui sont moins claires, tu vois la timeline parfois devient un peu floue mais je me souviens quand même de quelque chose d'assez fort, d'assez épatant de ma part vis-à-vis de ma compagne d'être là genre wow, c'est quand même, on est vraiment peu de choses, tu vois, elles font vraiment des trucs fous que je me sentirais incapable de faire donc beaucoup d'admiration et puis le sentiment, ouais, je me souviens bien de ces points d'acupression où j'appuyais et tout pour moi c'était un peu une façon d'être partie prenante du truc et de doing my job, doing my part. Quand tu dis c'est quoi le truc que t'as en tête et qui t'a fait dire wow ? Premièrement, c'est la résistance à la fatigue et aux contractions, c'est-à-dire qu'elle a quand même toujours gardé le smile, elle a été, tu vois, contrairement, ou alors j'en ai pas le souvenir mais j'ai vraiment l'impression de pas m'être fait insulter une seule fois alors que j'ai discuté avec plein de papas qui se sont fait traiter de tous les noms pendant la naissance, tu vois, alors que moi, j'ai l'impression d'avoir échappé à tout ça, d'avoir eu quelque chose d'assez easy going et après, voilà, je te parle de mon point de vue, tu parlerais avec elle, ce serait probablement très très différent, je parle juste de ma perception des choses mais je pense qu'elle, elle a dû vivre une expérience bien plus intense, enfin, pas plus intense mais intense différemment en tout cas, elle, elle a ressenti une intensité physique indéniable alors que moi, j'étais vraiment observateur, j'essayais d'être un bon copilote du truc et puis, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu comme de tous. Voilà, j'espère, comme j'encourage tout le monde à le faire en tout cas. mieux possible. La découverte avec ton fils, vous saviez que, est-ce que vous saviez que le sexe... Que c'était un garçon, ouais, on savait que c'était un garçon, sur le moment, ça a mis un petit coup parce que je voulais une fille et puis en fait, j'ai très vite oublié et donc, on savait que ça allait être un petit garçon, moi, je me souviens que je me souviens que je l'ai vu, je me souviens passer un peu comme au ralenti, tu vois, il est sorti, ils l'ont mis sur la maman, c'était assez, j'en ai un souvenir assez doux. J'ai le souvenir d'avoir automatiquement zappé toutes les choses, tous les trucs annexes de l'accouchement qui peuvent être un petit peu, pas forcément hyper ragoûtants et tout, où on t'en parle avant, on dit, attention, t'es sans là de ne pas regarder là, t'es sans là de te concentrer là-dessus et finalement, en fait, sur le moment, t'as même pas besoin d'y penser parce que tu mates juste l'enfant, quoi, et tu regardes s'il a l'air d'aller bien et tout, il a très vite fait des petits, enfin, trouvé son souffle et il est arrivé en forme, quoi. J'ai pas coupé le cordon, je m'en souviens, ça je m'en souviens parfaitement parce que les sages-femmes et le médecin, parce qu'il y a le médecin qui est venu à un moment pour terminer l'accouchement parce qu'il fallait une toute petite intervention et je me souviens qu'ils m'ont tendu la paire de ciseaux comme ça, ils étaient là genre couper le cordon monsieur, moi j'étais là genre non, non, laissez-moi, laissez-moi, non, non, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, en fait, je crois que le fait de couper le cordon, je m'en faisais pas une grosse, c'était pas mon attente principale, pas du tout parce que ça me dégoûtait ni quoi que ce soit mais j'avais pas du tout envie de me concentrer sur une paire de ciseaux, j'avais envie de regarder l'enfant, du coup quand ils m'ont quand ils m'ont tendu le truc, tu es là genre non, non, mais je m'en fous en fait, c'est pas grave, allez-y, faites-le, faites-le, on s'en fiche et je pense que je suis resté très, peut-être même qu'ils me disaient des trucs genre monsieur Faciessi ou ça, j'écoutais rien du tout, en fait c'était fini, il était là, il avait l'air d'être en forme donc j'avais juste envie d'être, j'avais juste envie qu'on soit tous les trois et c'est un peu ingrat d'ailleurs parce que je te parlais tout à l'heure du fait que les sages-femmes avaient été ouf et trop bien et tout mais je pense que pendant 5 minutes j'ai oublié leur existence jusqu'à ce qu'après on prenne l'enfant pour aller faire les premiers tests, on a fait un pot à pot assez rapidement aussi pour que la maman puisse se reposer donc mais c'est pas ingrat c'est juste que c'est votre maman et je pense que elles savent partie de leur métier elles savent en fait en vrai mais c'est juste que a posteriori tu sais tu culpabilises un peu en disant j'aurais pu leur faire chapeau, bravo, merci en tout cas non j'ai juste fait salut ça va donc voilà c'était un moment vraiment voilà intense intense mais tout en étant tout en étant ouais doux j'ai un souvenir d'une certaine douceur peut-être que c'était dû aussi à la musique qu'on passait enfin je sais qu'on avait fait une compile hyper longue avec beaucoup de trucs qu'on écoutait à ce moment-là avec un artiste qui s'appelle Father John Mystique qu'on était allé voir en concert à la fin de la grossesse aussi qui avait chanté il était venu faire en plus d'aller le voir en concert il était venu faire une session acoustique dans la radio où je bossais et du coup j'avais amené Flo ma compagne du coup il avait joué vraiment pas très loin il avait pas joué à côté du ventre en sachant qu'elle était enceinte c'était pas du tout le but mais il y avait on avait essayé de créer une atmosphère où en fait tout ce qui avait tout ce qui avait rythmé la grossesse était là en condensé pendant l'accouchement donc tout ça ça avait créé une sorte d'atmosphère un peu de cocon c'était vraiment très agréable je voulais revenir sur l'histoire du cordon et dire à tous les gens qui nous écoutent en fait il est toujours là il est là j'ai pas coupé mais faites comme vous voulez en fait vraiment c'est important parce que ne ressentez pas la pression moi je me souviens que la meuf elle m'avait insisté pour que je coupe le cordon et je l'avais envoyé bouler en lui disant non mais chacun son métier mais moi peut-être ils ont insisté mais je crois que j'ai même pas en fait très vite j'ai fait non non laissez moi tranquille mais c'est cool que t'aies pas ressenti cette pression là plutôt que de le faire sans avoir vraiment envie de le faire à ce moment là c'est bien quoi vraiment je m'en foutais faites ce que vous voulez suivez votre instinct oui c'est important si vous aimez ça en revanche faites le si c'est quelque chose qui vous tient à coeur allez-y faites même une cérémonie vous pendez le cordon de chaque côté de la pièce et comme si vous faisiez une inauguration d'un palais paf tu coupes le cordon ramène tes gigantesques ciseaux de mer dorés et vas-y à fond si t'as envie qu'est-ce qu'on inaugurait tu penses sur couper le cordon la vie la vie d'un enfant et puis la vie d'une famille qui va parce que la naissance d'un enfant c'est aussi la naissance la naissance d'un premier enfant en tout cas c'est la naissance d'une famille tu vois donc t'inaugures le truc mesdames et messieurs je coupe le cordon et tu sais tu fais applaudir les sages-femmes et tout vraiment tu ramènes du monde bah voilà tu fais venir la famille les amis tout ça quoi comment se sont passés les premiers jours comment se sont passés les premiers jours je les ai un peu pareil je les ai un peu oubliés les premiers jours à la maternité ont été assez cool assez calme on a eu des visites mais on a quand même assez rapidement été ça ça fait partie des moments un peu délicats particulièrement avec la famille d'être un petit peu comment dire tout en restant poli tout en restant poli et diplomate de dire écoutez on est hyper content de vous voir et évidemment on a qu'une envie c'est de vous présenter cet enfant mais malgré tout on a aussi envie de garder un peu quelque chose de nous trois on avait un peu envie d'être tranquille aussi et ça a été parfois bien compris et bien accepté d'autres fois un peu problématique particulièrement avec mon papa et ma maman qui sont deux personnes que j'aime profondément du fond de mon coeur et qui ont été tels qu'ils sont c'est à dire extrêmement présents et affectueux et pas du tout en fait de leur part je sais très bien qui ils sont et je sais très bien ce qu'ils avaient envie de donner et la situation dans laquelle ils avaient envie de nous mettre c'est à dire du confort et en fait ils avaient envie d'aider tout le temps et à un moment il a fallu leur dire écoutez on est grand on va y arriver on n'a pas besoin que vous veniez de banlieue pour nous ramener en voiture à l'appart c'est à 5 minutes on va se débrouiller et je sais qu'à ce moment là il y a eu la seule d'ailleurs depuis ça n'est jamais arrivé à nouveau ou vraiment à des degrés vraiment moindres mais c'est la première fois qu'il y a eu une sorte d'incompréhension tu vois où je pense qu'on était je pense que eux avaient certainement fantasmé quelque chose et qu'on leur a peut-être pas on n'a peut-être pas répondu exactement à leurs attentes mais qu'en même temps à ce moment là je pense qu'il fallait qu'on soit égoïste pour que par la suite ça ne devienne pas quelque chose qui se répète et qui puisse devenir un peu malsain ou on ne comprend pas comment dire les choses et tout donc voilà il y a eu un petit moment un peu tendaxe il vaut mieux dire les trucs tout de suite même si c'est dur à dire je pense franchement on a eu une engueulade on s'est un peu pris la tête et je pense que après ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas venus en plus ils sont venus on n'a pas dit vous ne voyez pas l'enfant c'est juste qu'il y a un moment où on a dit on gère et heureusement qu'on l'a fait et aujourd'hui ça se passe super bien je pense que je dois être un des papas on doit être parmi les parents qui ont le plus de bol parce que parce qu'on a mes parents qui sont vraiment pas loin qui sont à la retraite tous les deux qui sont hyper attentifs qui sont hyper en demande donc on a quand même rarement le souci d'avoir à trouver quelqu'un en urgence pour le garder ils nous ont aussi beaucoup facilité la vie donc je profite de cette émission pour leur dire merci pardon d'avoir été un peu brusque à ce moment là mais c'était nécessaire et merci pour tout le reste et pour tout ce qu'ils ont donné depuis parce que ils sont ils sont vraiment très présents dans la vie dans la vie d'Ernest et c'est ce qu'on voulait aussi un peu et du côté de ma compagne aussi c'est juste que ses parents habitent un peu plus loin mais on essaye en tout cas de faire en sorte qu'ils soient en contact régulièrement soit virtuellement soit physiquement en vrai et c'est cool ton projet à toi en tant que père pour élever un petit mec en 2018 alors il y a et je pense que ça aussi les gens vont se dire que c'est un peu pareil pour tout le monde c'est qu'il y a le projet que tu te fais en tête et il y a la manière dont tu parviens à l'appliquer donc le but pour le moment il est petit il vient d'avoir 3 ans il est et encore je dis il est petit mais là il est plus si petit c'est jamais trop tôt depuis un an il commence à capter beaucoup beaucoup de choses et nos discussions deviennent de plus en plus intéressantes et de plus en plus engagées en termes de de vision du monde et des gens et de la vie en société et tout ça alors le projet il a été il a été très vite dans le sens qu'on voulait donner c'est à dire que très rapidement il a eu une place en crèche parce qu'on voulait très vite qu'il ait une vie sociale en dehors de la maison et qu'il fréquente d'autres enfants on a la chance d'être dans un quartier qui est très parisien mais à la fois très mixte où il est où il est amené à fréquenter une population très diverse et ça ça fait partie moi qui suis banlieusard du nord ça fait partie des choses que je voulais un peu reproduire parce que parce que même s'il y a beaucoup de débats de discussions et de polémiques qui sont cristallisées aujourd'hui par internet moi tous ces trucs là j'ai l'impression de les avoir vécu tout à fait différemment en grandissant en banlieue dans les années 80 et 90 et j'avais parfois en fait j'ai envie d'essayer de retrouver même si ça va forcément être difficile mais cette insouciance et ce côté absolument pas réfléchi de qui est en face de toi donc ça c'est quelque chose que j'essaye par petites touches d'inclure dans l'éducation l'apprentissage aussi des mœurs des autres gens c'est à dire que pour être tout à fait dans le concret ce matin ce matin en fait tu te rends compte que la société a quand même des trucs qui sont hyper établis dans le sens où Ernest par exemple quand il joue avec son petit dinosaure il vient souvent nous voir pour lui dire qu'il a perdu son papa et sa maman et c'est très bien aucun soucis là-dessus c'est juste que ce matin je sais plus exactement il me demandait si Machin était marié avec Machin ou un truc comme ça et non si il avait son papa et sa maman et je lui dis tu sais le petit voisin à côté il a sa maman et sa maman parce que notre petit voisin à côté il a deux mamans et il dit mais il a deux mamans et pourquoi je dis parce qu'elles sont amoureuses et qu'en fait il pourrait aussi avoir un papa et un papa donc c'est des notions qui sont encore je pense un peu flou pour lui mais que j'essaye petit à petit d'inclure histoire que j'espère en tout cas je pense qu'on n'y échappera pas mais je suppose que d'ici une dizaine d'années ce sera en fait complètement naturel dans leur tête et qu'ils ne se poseront même pas la question mais j'aimerais bien qu'on arrive à ça favoriser ça en tout cas je me suis rendu compte que la plupart des mômes quand tu leur dis en fait voilà c'est comme ça en fait ils partent du principe que c'est ok et qu'il n'y a pas de problème et c'est plutôt nous en tant qu'adultes qui venons leur foutre des trucs dans la tête en disant ça c'est bien et ça c'est pas bien mon pote exactement alors moi j'essaie de lui dire que tout est pareil voilà c'est ça si toi en tant qu'adulte tu viens dire en fait bah voilà c'est normal le petit voisin il n'y a pas une maman une maman normal alors le but c'est pas de faire du bourrage de crâne tu vois et je pense que ça aurait de toute façon l'effet inverse et que ce serait pernicieux mais non c'est juste expliquer la vie telle qu'elle est exactement sans forcément parfois il pose des questions et quand il pose pas les questions juste quand il dit quelque chose qui me semble parfois moi être un peu être un peu réducteur ou étriqué j'essaie d'élargir en tout cas les possibilités pour lui tu vois et dire il y a ça mais tu vois il y a ça aussi et c'est bien les gens peuvent tu disais tout à l'heure que vous aviez pas forcément le même projet avec ta compagne c'est quoi les points de divergence parce que moi je suis un con résumons les choses non non pas du tout c'est juste que en fait j'ai un j'ai un rapport hyper hyper fort et affectif avec avec la culture avec avec la musique avec les films avec les jouets avec je collectionne les jouets je les prends en photo t'as plein d'opinions c'est ma passion t'as plein d'opinions sur plein de trucs sur les films oui effectivement je suis assez vocal vis-à-vis des trucs que j'aime ou que j'aime pas il y a tout le temps de la musique à la maison et et je pense que sans du tout loin de moi l'envie de dire que moi j'ai le rôle du mec sympa qui aime tout et que ma compagne est là pour installer des barrières mais il y a parce que finalement moi j'ai appris à le faire aussi mais il y a quand même un peu de ça c'est à dire que je pense qu'on est un bon binôme dans le sens où il y a des moments où elle vient voir elle me fait mollo pomme chips quand même parce que c'est un enfant et c'est génial d'essayer de lui apprendre les prénoms des 4 tortues ninja mais pour lui c'est des tortues rouges et bleues et oranges et violets et c'est bien aussi tu vois moi je suis là oui c'est vrai alors lui il s'appelle comme ça tu vois c'est un peu c'est un peu horrible et c'est plus un travail pour moi quotidien d'essayer d'être de rester moi c'est à dire à la maison il y a de la pop culture partout il y a de la musique à peu près tout le temps je fais partie des gens qui considèrent que le rock ça s'écoute un peu fort donc parfois je mets la musique un peu fort des trucs comme ça et soit il adhère soit il s'en fout et quand il s'en fout j'insiste pas mais il y a des choses sur lesquelles il est chaud je crois que les Tortues Ninja il a tout de suite compris les Transformers un jour je suis rentré à la maison j'avais une voiture en deux secondes c'est devenu un robot il a fait il a bugué et depuis il kiffe c'est pas quelque chose que je lui fous sous le nez pour essayer de faire en sorte qu'il aime ça au contraire moi je préfère qu'il fasse son chemin mais étant donné que c'est là parfois il y est confronté visuellement et soit soit ça va l'intéresser et il va venir voir et essayer d'y jouer soit soit il s'en fiche et c'est très bien aussi tu viens de dire dans le normal que t'avais ramené un Transformers à la maison et qu'on a tous entendu au début du podcast que t'avais 35 ans mon pote ouais 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 il y a un vrai truc alors bah moi c'est c'était juste parlons de tes jouets parce que si tu veux t'en fais un on va pas parler que de ça parce que je sais que tu serais capable d'en parler pendant 4 heures bah ouais ça va virer en podcast sur les jouets mais t'as donc t'as un compte Instagram ouais en fait parlons de ton compte Instagram si tu veux parce que tu m'enseignes alors très rapidement j'ai un compte Instagram qui s'appelle french toy love french underscore toy underscore love qui est un deuxième compte Instagram que j'ai créé parce qu'à un moment je commençais vraiment à prendre trop de photos de jouets et que mon compte Instagram perso devenait que un compte de jouets je me suis dit bon il faut en fait que je fasse un truc à part et c'est petit à petit devenu c'est passé du hobby à vraiment une passion pure et dure quelque chose même avec lequel que j'essaye de que j'essaye de professionnaliser d'une certaine manière en fait j'aime les jouets depuis l'enfance j'ai jamais vraiment fait le j'ai jamais vraiment arrêté d'aimer les jouets même si mon rapport aux jouets a évolué aujourd'hui en fait évidemment j'ai 35 ans je joue pas avec mes jouets je fais pas des bagarres dans le salon tu vois je fais pas des piou piou mais d'une certaine manière le jouet pour moi il a plusieurs fonctions la première c'est de garder mon lien à l'enfance qui pour moi est quelque chose de sacré de précieux et que j'ai envie de conserver et en même temps prendre de la photo de jouet pro c'est à dire faire de la mise en scène travailler des lumières des effets faire quelque chose de très manuel et presque artisanal avec ses jouets c'est pour moi la meilleure manière la manière la plus créative que j'ai trouvé de rendre hommage aux icônes de la pop culture que j'aime c'est à dire que j'ai arrêté de faire du dessin donc aujourd'hui je sais plus trop dessiner j'ai lâché la musique aussi donc prendre des photos de jouet c'est une des manières que j'ai trouvé de m'exprimer artistiquement tout en gardant ce lien avec l'enfance que je chéris particulièrement et ça tout en n'essayant pas du tout de l'imposer à mon fils d'ailleurs la plupart du temps je fais des photos quand il est à la crèche ou quand je sors c'est rarement un truc qu'on fait en famille ça arrive mais c'est assez c'est assez rare en fait il capte le truc et il y a quelques mois quelques semaines on a commencé à le voir se balader avec des objets qui ne sont pas du tout des appareils photos mais de s'en servir comme appareil photo et j'étais là genre ah merde en fait il me voit tellement tout le temps avec un appareil photo à la main même quand je ne prends pas de photos en fait l'appareil photo est toujours là dans le coin quelque part et parfois ça m'arrive de prendre des photos juste pour faire des tests donc je pense qu'il a petit à petit il m'a vu faire ça donc il s'est dit tiens c'est marrant moi aussi je vais faire semblant de prendre des photos et en fait un jour là c'est vraiment il n'y a pas longtemps on était en train de se préparer ma compagne était partie au boulot parce que c'est moi qui l'emmène à la crèche tous les matins et on était en train de se préparer pour la crèche d'un coup moi j'étais en train d'enfiler mes chaussures et j'entends papa viens voir et j'arrive dans l'entrée et il me dit prends la photo et là en fait sur le buffet il avait installé deux dinos et une Ferrari qu'il avait mis dans une sorte de position qu'il avait mis en scène et il m'a dit prends la photo et je me suis dit ok c'est génial je suis parti chercher mon appareil photo je me suis mis en place et il me dit ah non 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 tu te mets là et là il m'a bougé pour que je prenne la photo depuis l'angle donc en fait j'ai fabriqué Spielberg je ne cherchais plus le futur Spielberg est là non j'en sais rien mais en tout cas ça m'a vachement touché parce que il y a des choses qui se font sans que t'es cherché à pousser sans que t'es cherché à pousser et moi c'est ça les choses sur lesquelles ma compagne a une fonction assez importante vis-à-vis de moi c'est d'essayer de parfois calmer mes ardeurs sur le fait de lui faire comprendre qui est David Bowie parce que c'est mon dieu pourquoi les transformers c'est cool et tout il faut qu'il prenne le temps de faire ça tout seul et ça je le comprends tout à fait donc s'il y a des trucs qui lui tombent sous la main et que moi je veux bien lui prêter il les prend mais sinon c'est à lui de se faire son truc en revanche cette histoire de photo en fait justement c'est venu tout seul et j'ai été le premier abasourdi par le fait en fait le fait qu'il mette des jouets et qu'il me demande de prendre une photo soit mais le mot il m'a bougé pour changer l'angle je me suis dit il a compris le principe il a compris le principe donc on lui a offert un Fisher-Price appareil photo qui n'a pas vraiment de photo mais il a offert un truc c'est marrant parce qu'il y a des spécialistes du comportement tu sais qui disent notamment que les gamins ils réagissent à 80% de non-verbal donc de comportement donc c'est à dire exactement de te voir dans ce truc là et qu'à 20% du verbal c'est à dire que quand tu viens de dire un truc ça a très peu d'intérêt vraiment juste fais-le et montre-le c'est comme quand c'est comme quand il essaye de faire de reproduire les positions du yoga de ma compagne elle lui explique parce que c'est que le yoga c'est juste il la voit faire il a entendu ah c'est quoi chiant tête en bas ça a l'air marrant et puis il essaye de le faire donc c'est hyper drôle en revanche oui effectivement c'est plus compliqué sur les trucs que tu essayes de lui faire comprendre t'as l'impression qu'il fait exprès de ne pas comprendre mais c'est un enfant c'est un chemin voilà c'est un chemin de t'en viendra mais non non c'est hyper agréable c'est hyper cool parlons de ton année au maternel on en a parlé tout au début du podcast qu'est-ce que c'était cool comment tu t'es retrouvé là-dedans il y avait un casting c'est ça ? ouais en fait moi à l'époque je bossais chez OuiFM et j'avais envie de tenter l'aventure télé t'avais jamais fait de télé auparavant si j'avais fait j'avais fait de la vidéo oui sur une chaîne de la TNT qui comment ça s'appelait cette chaîne déjà je sais même plus l'énorme TV l'énorme TV où je faisais une émission de chronique pop culture et tout quelque chose qui me ressemblait énormément mais qui ressemblait pas mal à la radio en fait il y avait des caméras mais je faisais pas trop gaffe j'avais envie d'essayer un peu la télé et j'ai une copine qui bossait dans une boîte qui coproduisait les maternelles une copine de ma compagne d'ailleurs qui me disait mais il faut aussi qu'on essaye de trouver un truc ce serait trop bien que tu fasses de la télé et qui un jour m'appelle en me disant mais là tu vas être papa quand je lui dis bah là fin mai début juin elle me dit mais tu sais qu'à la rentrée en fait tu cherches un nouveau papa dans les maternelles parce que le mec se barre tu veux pas aller les rencontrer et en fait je suis allé les rencontrer il y a eu effectivement un casting enfin il avait fallu que je prépare une chronique tu fais une chronique sur le tirelet une chronique sur le tirelet vu comme j'avais pris comme si c'était un nouveau colloque dans l'appart j'en ai un souvenir ému tu en as un souvenir ému du tirelet bah moi aussi et j'avais écrit une chronique comme en partant du point de vue d'un mec qui doit accepter un nouveau locataire avec nous dans l'appartement à savoir le tirelet c'est-à-dire le mec qui touche plus les seins de ta femme que toi et en fait ils avaient bien kiffé les maternelles ils avaient dit tiens c'est bien débile ça on va le faire venir sur le plateau lui et en fait c'est comme ça que ça s'est fait ça s'est très vite bien passé avec l'équipe qui était hyper cool et il s'est passé quelque chose d'assez magique cette année là c'est que j'étais chroniqueur en plateau c'est-à-dire je testais des nouveaux produits que ce soit des poussettes plein de choses je faisais des tests de produits maternités et à côté de ça j'avais la chronique des sorties avec les enfants une fois par semaine on se barrait avec un groupe de gosses et on allait voir des expos des trucs et on faisait des petits reportages et je venais les présenter en plateau et puis une des chroniqueuses de l'émission Carole Tolila nous a annoncé à un moment qu'elle était enceinte et qu'elle allait devoir partir en congé maternité sachant que la chose dont elle s'occupait dans l'émission c'était un reportage quotidien qui s'appelait 9 mois à la maternité où elle tournait à la maternité de Saint-Cloud en immersion auprès des sages-femmes auprès des médecins auprès des couples de parents et en fait on m'a proposé de le faire quand elle allait partie et là je me suis dit ok c'est vraiment génial c'est une super opportunité parce que premièrement professionnellement ça me prenait à faire du reportage et à être sur le terrain et à faire autre chose que juste du plateau et de la chronique et deuxièmement pendant un peu moins de 6 mois je suis allé 3 fois par semaine à la maternité j'ai fait des gardes j'ai appris à vivre au rythme des sages-femmes des chirurgiens j'ai assisté à 10 accouchements j'ai vécu des moments hyper forts avec des couples de parents qui avaient leurs premiers enfants d'autres qui accouchaient de leur septième fille en même temps qu'un autre couple où la maman accouchait de leur septième garçon presque simultanément j'ai vécu des moments vraiment dingues qui m'ont premièrement apporté un respect sans fin pour les métiers de sages-femmes que je trouve vraiment incroyable ça m'avait déjà marqué pendant l'accouchement de ma compagne mais quand je les ai vus bosser au jour le jour et quand j'ai fait des gardes avec elles je me suis dit ok en fait ce taf il vient d'une autre planète franchement je suis quelqu'un d'athée et je crois pas en dieu et en diable et tout ce que tu veux mais je crois aux anges que sont les sages-femmes qui font un métier de taré qui demandent énormément de patience de passion et où je pense qu'elles méritent largement plus que ce qu'on leur donne et puis juste de comprendre comment fonctionne une fourmilière qui est une maternité c'était la maternité de Saint-Cloud donc elle est assez fat il y avait plein de services plein de trucs que j'ai appris à découvrir petit à petit et ça m'a vraiment ça a été une des périodes les plus riches en émotions de ma vie et également ça m'a complètement pas rasséréné parce que j'étais déjà quelqu'un d'assez serein mais je pense que le prochain enfant je le vivrai d'une manière totalement différente maintenant que j'ai vu toutes ces choses maintenant que j'ai assisté à deux césariennes à des accouchements plus compliqués que d'autres il y a eu plein de moments vraiment assez poignants et où ce sont des choses que ces gens-là vivent au quotidien plusieurs fois par jour et toi t'es confronté à ça et tu te dis ok il faut être quand même hyper fort psychologiquement pour tenir dans ce genre de métier et c'est vraiment admirable c'est admirable et donc j'ai fait ma fin de saison des maternelles là-dedans et c'était quand on a appris que en fait j'ai pas été repris aux maternelles l'année suivante parce que personne n'a été repris en fait l'émission existait depuis 15 ans je suis arrivé la 15ème année et à partir de cette 15ème année-là pour parler très rapidement la production a changé à partir du moment où la boîte de prod change toute l'équipe change c'est-à-dire que même Nathalie Le Breton qui était là depuis la première saison on lui a dit bah salut et ils ont refait une émission qui s'appelle maintenant la maison des maternelles qui repose sur le même principe mais qui est différente avec une nouvelle équipe et ça a été un peu un déchirement pour moi parce que cette année avait été tellement géniale t'aurais aimé continuer ah mais trop parce que c'était c'est rare en fait aujourd'hui on est de moins en moins dans une société où les médias sont bienveillants tu vois nous on nous on nous incite à plus de bienveillance au vivre ensemble mais en même temps on est dans la culture du bashing et de la punchline et de la hate je le sais puisque j'y participe sciemment donc j'en suis complètement conscient et en même temps en même temps au maternel c'était une sorte de bulles de bienveillance où les gens étaient où les gens étaient adorables où j'ai appris plein de choses même sur la première année d'Ernest tu vois où on m'a soulagé de plein de petites angoisses et c'était ouais c'était vraiment une année géniale et je pense que quelle que soit la forme qu'est l'émission aujourd'hui c'est génial que ça existe et on se rend pas compte à quel point c'est pas une émission dont les audiences ou le succès doit rentrer en ligne de compte en fait l'important c'est qu'il y ait des gens souvent pour leur première grossesse qui tous les matins sont devant les maternelles et apprennent des trucs hyper importants essentiels qui vont faire en sorte qu'ils vont mieux vivre leur grossesse et moi ça m'a apporté une première année d'Ernest hyper épanouissante alors c'était un peu frustrant parce que j'étais à la radio et en même temps j'avais les maternelles donc j'avais un emploi du temps bien chargé mais je pense que le temps que j'avais avec le petit et ma compagne il était vraiment de qualité je comprends et je suis déjà je pense deux ou trois fois sur le plateau des maternelles j'ai été invité j'ai fait d'autres plateaux et c'est vrai que ce plateau de télé là parce que c'est quand même un truc des plateaux de télé il y a des caméras il y a de la lumière c'était un gros truc et puis les gens le stress qu'il peut y avoir autour en fait maternelle rien depuis l'entrée où tu rentres dans le bâtiment en tout cas à l'époque où tu rentres dans le bâtiment jusqu'au maquillage où les meufs sont hyper adorables jusqu'à quand tu te retrouves sur le plateau en fait ils cachent les caméras tu les vois pas du tout les caméras sont planquées c'est trop trop bien fait et tout est vraiment moi j'en ai un très très bon souvenir donc il y a aussi pour les invités de l'extérieur ce truc de bienveillance qui ont découlé imagine mais j'ai fait une année aux maternelles et l'année d'après j'ai été reporter chez BFM TV j'ai eu une sorte de choc thermique extrêmement violent où t'es là genre ah ah oui en plus l'année des élections présidentielles je suis vraiment genre dans une chaîne d'info au moment où vraiment c'est l'apocalypse ça a été deux années très 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 différentes en termes d'ambiance c'était pas pareil même si c'était cool aussi c'était vraiment vraiment pas le même genre de truc bienveillant je vais te poser la question que je pose à presque tous mes invités parfois j'oublie ah c'est quoi qu'est-ce que t'aurais envie de dire à ton fiston non je m'étais dit que j'allais préparer un truc si il écoute ce podcast dans 10 piges bah écoute j'ai rien préparé bah tu vas le dire parce que je sais que t'as des trucs à lui dire dans 10 piges donc il aura genre 13 ans c'est la pré-adolescence ou l'adolescence c'est l'adolescence ça commence tôt alors je ne peux que formuler des espoirs mais en tout cas si tu m'écoutes si tu es tombé sur cette sur cette ancienne mode de communication médiatique qu'on appelle le podcast qui a probablement été remplacé aujourd'hui par quelque chose de très cool j'espère en tout cas qu'il y a eu l'équivalent du podcast dans le monde dans lequel on vit dans 13 ans j'espère que je suis encore là pour voir à quel point tu es devenu un beau jeune homme et j'espère que bah j'espère que ce qu'on ce qu'on essaye peut-être parfois maladroitement de faire avec avec ta maman à savoir juste faire de toi quelqu'un de de respectueux et et qu'il soit dans un dans un bien-être ou sache que tout le monde a quelque chose qui ne va pas tout le monde est trop grand ou a des trop ou a les pieds qui puent ou a des bourrelets ou ou a les cheveux blancs ou n'a pas de cheveux on a on a tous un truc qui va pas donc en fait personne n'a personne n'a tout et et j'espère que que ta vie telle qu'elle est actuellement te plaît et te convient et fait en sorte que que tu es heureux j'ai beaucoup j'ai beaucoup 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 changé d'attitude vis-à-vis de plein de choses pendant les premières années de ta vie parce que on l'a pas dit mais le fait d'avoir un enfant pour moi en tout cas et je pense pour beaucoup de gens ça change le rapport qu'on a à la culture en fait à toutes les choses qui mettent en scène des enfants ou toutes les choses de la vraie vie qui arrivent à des enfants mes parents me disaient qu'avoir un enfant c'était énormément de bonheur mais aussi beaucoup beaucoup d'angoisse incontrôlée et incontrôlable et et j'espère qu'à 13 ans tu m'en fiches pas trop s'il te plaît parce que parfois on flippe et voilà j'espère que t'es heureux j'espère que j'espère qu'on a pas été trop relou et que et qu'on s'entend bien même si on arrive à une période de la vie où je pense que on va beaucoup s'embrouiller moi j'ai eu une adolescence plutôt plutôt cool c'est mes deux petits frères qui ont eu des adolescences compliquées j'espère qu'en tant qu'aîné toi aussi tu auras une adolescence qui ressemblera à la mienne et qui sera qui sera faite de faite de bienveillance et de d'amour et de 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 paisibilité le premier truc que t'as dit c'est pas anodin t'as dit j'espère que je serai encore là bah ouais tu flippes ouais je flippe pas moi de plus être là plus que je ne flippe de 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 la mort d'un enfant quoi en fait c'est et ça c'est je pense que c'est le truc qui a le plus radicalement changé après sa naissance chez moi c'est une sorte de prise de conscience de la fragilité de la vie qui est qui est vraiment un truc qu'on peut qu'on peut considérer comme un peu galvaudé cliché de dire ça mais en fait la prise de conscience elle est tout de suite et elle est très très forte c'est à dire que vraiment pour te donner un exemple très concret de la manière dont mon rapport à la violence envers les enfants la mise en danger le mal-être enfantin a changé je vois plus du tout les choses de la même manière c'est à dire que je suis un gros lecteur de comic books et l'autre jour j'étais dans le métro et je lisais Batman et dans le run de Batman que je lis actuellement il y a un personnage qui est une sorte de gangster à la petite semaine mais qui est un peu tu sais comme ces gangsters qui sont gangsters parce qu'ils ont besoin de faire vivre un peu leur famille qu'il y a une femme et un enfant qui a pas trop de thunes et il est dans une sorte de cercle vicieux il essaye de s'en sortir mais il y arrive pas trop et une fois il échoue à sa mission et son boss qui est le gros gangster fait tomber son fils malade d'un truc un peu incurable et en fait toi en tant que lecteur t'assistes juste à un père qui est au chevet de son fils c'est hyper pernicieux parce que c'est un fils qui adorait jouer au cerf-volant et en fait la corde de son cerf-volant il y a eu du poison dessus c'est un truc qui peut pas exister mais qui est hyper parlant quand tu lis le comics et en fait en jouant au cerf-volant comme il jouait tous les jours il a chopé une maladie incurable et il meurt face à son papa et genre j'ai chialé dans le métro mais vraiment quoi à chaudes larmes en lisant Batman alors que je pense qu'il y a 5 ans j'en aurais pas rien eu à foutre j'aurais probablement eu de l'empathie pour ce personnage qui en plus est cool mais jamais ça m'aurait autant affecté et aujourd'hui en fait les films les séries les infos les livres les comic books tout ce qui a un rapport à l'enfance qui peut qui peut provoquer des émotions fortes c'est tout de suite ça marche à 100% et c'est c'est assez étrange parce que d'un côté c'est cool parce que ça permet de parfois de revisiter des oeuvres avec un prisme complètement différent ça rend tout beaucoup plus intense mais en même temps ça peut aussi je sais qu'il y a des films ou des trucs que j'ai pas revus et je sais pas comment ça je sais pas ce que ça va me faire il y a un film qui s'appelle les fils de l'homme je sais pas si t'as déjà vu ce truc je pense que quand je vais revoir ce truc ça va me faire très très bizarre parce qu'une fois que t'as conscience de ce que c'est que d'avoir la responsabilité d'une vie et que on va pas se le cacher pendant la première année c'est quand même un petit truc ultra fragile ton rapport ton rapport à l'enfance il change clairement et tout un tas de trucs que moi j'avais refoulé que j'avais mis derrière moi auxquels je pensais plus que j'avais complètement oublié sont revenus à la surface où tu te dis il y a quand même un sacré nombre de trucs que j'ai vraiment envie d'éviter à mon enfant et en même temps tu peux pas être là tout le temps donc il faut aussi accepter que le danger il est tout le temps présent et que quand t'es là peut-être que tu serviras à quelque chose mais peut-être que tu serviras à rien et qu'il y a des moments où t'es pas là et où il faut apprendre à vivre avec quoi et je me souviens de mes parents qui quand j'étais ado et que je rentrais que j'étais tout le temps fourré à Paris et que je rentrais totalement inconscient de ce que ça pouvait le provoquer chez eux avec le premier RER que je m'en foutais un petit peu parce que je faisais n'importe quoi et que eux en fait quand je rentrais à 6h du match je leur disais mais pourquoi vous dormez pas c'est con quoi ils disaient mais en fait tu comprendras quand tu seras à papa et je disais n'importe quoi c'est juste vous qui êtes beaucoup trop flippé de la vie bah en fait je m'excuse platement d'avoir été de ne pas vous avoir pris au sérieux parce que effectivement c'est un flip c'est génial c'est épanouissant c'est tout ce que tu veux d'autant qu'on a la chance d'avoir un fils qui est hyper cool hyper marrant hyper curieux mais ça rend le truc d'autant plus précieux et moi ouais du coup déjà j'étais quelqu'un qui pensait régulièrement à la mort j'ai aucun mal à dire ça tous les jours je pense à la mort mais aujourd'hui c'est devenu quelque chose de beaucoup plus tangible voilà on va pas finir là dessus on va dire un autre truc avant je voulais terminer là dessus parce que c'était pas mal si tu veux j'ai un film qui m'a bouleversé en tant que daron et je pense que si je l'avais vu avant ça aurait pas du tout le même effet c'est un film qui s'appelle The Impossible je sais pas si tu l'as vu qui raconte l'histoire vraie d'une famille qui vit le tsunami avec Ewan McGregor oui exactement oh là là l'angoisse ce truc tu l'as vu ? non alors je l'ai vu avant alors revois-le maintenant non je peux pas c'est pas possible le mec donc se retrouve donc sa femme et son fils sont à l'autre bout extrêmement loin portés par la vague je sais plus si c'est une histoire vraie mais en tout cas ça se déroule pendant le vrai truc c'est tiré d'une histoire vraie c'est tiré d'une histoire vraie donc sans doute un peu romancée à l'américaine ouais bien sûr et le mec se retrouve avec ses deux plus jeunes fils à devoir choisir entre soit je laisse les deux fistons à des étrangers parce qu'en fait j'ai pas trop le choix et je vais à la recherche de ma femme et de mon aîné soit je reste avec eux et je ne sais pas ce que tu as fait j'ai tellement chialé ah non mais mec je sais pas si je pourrais le revoir aujourd'hui je pense que ça me rendrait cinglé parce que moi je peux pas m'empêcher de me projeter il y a peut-être des gens qui arrivent à faire le distinguo et qui parviennent à ce sont des acteurs et Wad McGregor normalement il joue un Jedi voilà mais moi j'y arrive pas je m'identifie tout de suite j'ai toujours je me suis toujours facilement identifié aux oeuvres que je matais et tout mais alors là depuis que je suis papa c'est pire et vous dites nous dans les commentaires c'est quoi les films que vous avez vus et revus ensuite qui vous ont complètement changé la vision des choses Prisoners aussi bravo très bien Prisoners oh l'angoisse ah l'angoisse ah non mais là on est quand même sur les pires films glauques il y a aussi des films qui ont un rapport à l'enfance hyper cool genre La guerre des boutons par exemple tu vois je vous invite à regarder Boyhood aussi si vous l'avez pas vu en tant que parent c'est vachement bien c'est un concept assez avec je pense parfois les défauts de ses qualités mais en tout cas hyper intéressant à regarder parce que c'est ben voilà j'avais jamais vu un truc pareil le mec filme le gamin du 6 à ses 18 ans avec le même môme et les mêmes acteurs etc tout au long donc les gens vieillissent en même temps qu'il filme donc il a tourné le film sur 12 ans le gars c'est assez dingue tu l'as vu avant d'être d'avant ? ouais ça je l'ai vu avant d'être papa aussi ouais il y a plein de trucs il faut tout revoir ça change tout bon heureusement il y a toujours de nouvelles oeuvres aussi et c'est et je pense que tu peux aussi comprendre les oeuvres qui sont faites par des gens qui sont parents et des gens qui sont pas parents c'est des petits ça fait un peu je veux pas du tout paraître clivant ou illettiste en disant ça genre vous avez pas d'enfant vous pouvez pas comprendre au contraire je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir les deux d'avoir les deux visions mais c'est ouais voilà tu réfléchis aux choses différemment enfin moi en tout cas je réfléchis aux choses assez différemment merci Jo c'était un grand plaisir merci à toi oh là là c'était sympa comme tout c'était cool vous pourrez retrouver Jo sur on mettra tous les liens comme d'habitude sur Insta les choses où on peut te voir etc je mettrai tout ça à bientôt salut merci ciao ciao merci à toi et voilà j'espère que cet épisode vous aura plu surtout vous me dites ce que vous en avez pensé vous pouvez m'envoyer un message sur ma page Facebook histoire de daron ou sur mon Instagram je suis sur arrobas fabflorent f-a-b-f-l-o-r-e-n-t je vous mets le lien dans les notes du show j'adore recevoir vos messages et je fais en sorte de répondre à tout le monde même si j'ai parfois un peu de boulot et un peu de retard je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode d'Histoire de Daron le lundi 16 juillet ça sera le 3ème lundi du mois de juillet et d'ici là je vous souhaite à toutes et à tous une très belle vie Sous-titres par Jérémy Camus